Musique Je n'ai pas choisi le hip-hop, c'est le hip-hop qui m'est tombé dessus. C'est quelque chose qui est déjà là en moi, parce que ça a été pour moi, on m'a apporté ça aussi, j'ai beaucoup eu de grands frères par rapport à la danse. Pour moi le breakdance est un bon moyen de changer les façons de voir des jeunes. Ça m'a surtout donné de la valeur envers moi-même, de me dire que je sers à quelque chose, je vaux quelque chose. Et oui, je pense que la danse est un sacré banc en avant, un tremplin pour la plupart des jeunes. Et grâce à la danse j'ai pu me libérer, c'est comme une façon de transmettre ce que je ressens. Je représente aussi une jeunesse qui malgré tout essaie de trouver un chemin dans ce monde de la danse. Moi ce que j'aimerais c'est que notre culture, ou les valeurs de notre culture, elles soient magnifiées grâce au hip-hop. Bonjour et bienvenue dans les coulisses. Dans cet épisode consacré exclusivement à la danse, nous avons profité de la quinzaine du hip-hop pour aller à la rencontre des personnes emblématiques de ce milieu. Vous retrouverez l'incontournable Seaman, il sera dans l'arène pour animer les battles et surtout participer à l'organisation de cette 7e édition. Il y aura aussi Zachary, premier calédonien à atteindre le haut niveau et à avoir intégré la légendaire compagnie française du Pokémon Co, 4 fois championne du monde de breakdance. Il nous prépare un spectacle bien original avec les amis du quartier et comme il dit, les frères. Mais tout de suite, retrouvons Dexter qui prépare pour l'occasion une vidéo promotionnelle pour son battle. Dexter, c'est un peu le grand frère dans les quartiers. Les coulisses du hip-hop calédonien, c'est tout de suite sur Calédonien. C'est mon frère qui a fait l'affiche et du coup, comme avec sa classe, ils sont en BTS com. Du coup, là, les gars, ils se sont proposés pour faire la vidéo de promotion. Ils vont faire le teaser. La plupart des petits, ils n'ont jamais fait ça et ils ont honte aussi de la caméra. Les enjeux, c'est de les mettre à l'aise et de raconter une belle histoire. C'est ça, une histoire surtout de partage, mais de transmission. C'est un peu le thème de la quinzaine de hip-hop cette année. Et puis, c'est le thème principal du Battle Pale Kid. La transmission des grands vers les petits et des petits vers les grands parce qu'on s'enrichit chacun. L'idée, c'est de mettre en avant les petits. Surtout les petits, je ne sais pas si Jeunet t'a expliqué un peu. Tout le fait, j'ai regardé la vidéo que vous avez faite l'année dernière, donc à peu près le même style. Dans le cadre de la caserne du hip-hop de cette année-là, organisée avec la province sud, nous, on a mis en place un projet, ça va faire la troisième année, le Battle Pale Kid. Le Battle pour les kids qui se passe sur le complexe sportif de Montravel le samedi 13. Et vous faites comme si vous les voyez, eux, ils vont vous appeler. Enfin, moi, je ne suis pas là. Je suis réalisateur avec toi. On est en off. C'est assez stressant, le fait de faire venir les garçons, la responsabilité qu'il y a derrière, comme on est avec des mineurs, c'est quand même une sacrée charge. Va devant ! Va devant ! Va devant ! Bonjour, monsieur. On fait une vidéo et du coup, on voulait vous demander si c'était possible. Elle fait genre, elle descend du quart. Le monsieur là-bas, il va vite filmer, c'est rapide. On fait ça vite fait, dis-lui qu'on fait ça deux minutes. Va là-bas. Sors de là, jeûne, jeûne, sors de là. C'est bon, on peut l'en dire. C'est bon, c'est bon, chef ? C'est bon. Yaaay, c'est pas mal, promotion pour Karouya. Yaaay, on l'a été. C'est pas bizarre, moi. La luminosité, elle n'était pas top, parce qu'il faut le faire avant le truc, et comme tu es couru, tu vois. Mais on peut prendre le plan où elle descend, je pense que c'est un bon plan. Fais ce que tu as fait, là, tu as marché un peu, puis après, tu as traversé. Donc, je vais aller devant toi, puis on va... Et je la reçois. Vraiment, on laisse se cacher là-haut. Et je crois qu'ils nous voient, là, non ? Après, c'est tout nouveau, quoi, de faire ça, du coup, c'est... Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est stressant. Toujours le beau stressant qui ressort. Incroyable ! Non, c'était pas là qu'il faut aller faire. Allez, venez, on se tire. Ouais, j'ai revendu. Voilà. Mais là-bas, allez, sérieux, sérieux. Morgan, on rigole pas. Jordan, tranquille. Vous êtes en haut et vous vous êtes en bas. Hé ! Hé ! Longez, check inversé. Morgan, venez, on se tire. Pourquoi j'ai regardé la caméra, hein ? Dommage ! Oh, Jordan ! Il fallait faire ça, là, et... C'était obligé ? C'est bien, c'est bien, hein ? Non, c'est bien ? Ok, bah, c'est bien. Allô, Ken ? Oui ? Oui, bah, c'est à quelle heure il faut rendre les mini-bossés ? À deux heures, sûr ? Ok, bah, tu m'appelles, t'as là ? Il a dit, il va nous appeler, il faut qu'on fait ce qu'on a à faire, et il va nous rejoindre dans le feeling du tout. Euh, si là, on garde encore une semaine, c'est cool, parce qu'après, on garde, ça va être 35 minutes. Ok, on va garder ça, après, on fait des autres brochettes pour compléter l'autre semaine de la casine. On fait tout ça, puis ce soir, on fait répète, quand on est en minibus. À la minibus ? Répète pour... C'est quoi la première date ? Ben, jeudi. On fait le premier tableau, c'est du spectacle, un extrait du spectacle, et après, il y a la transition, c'est le show normal. Alors là, on était en train de programmer, on va dire, notre semaine pour la quinzaine, et puis aussi gérer pour notre transport, le minibus, pour pouvoir se déplacer dans les différents lieux de nos contrats. Daniel ! Daniel ! Daniel ! Ça va être la première fois où on va le jouer, en l'anti, le spectacle, sans les formateurs Pokémon, sans les formateurs Pokémon, ou sans le culturel du monde d'or. Vous avez le track ? Euh, moi, perso, je suis confiant, je confie sur la bande, je confie sur eux, ils ont fait leur preuve, et je sais que ça va bien se passer. Ma façon de bouger a transmet ce que j'ai envie de dire. C'est comme si je parlais, mais en danseant. J'ai eu beaucoup de soucis, j'ai cherché beaucoup mes repères, et grâce à la danse, j'ai pu me libérer. J'ai pu... C'est comme une... C'est comme une façon de transmettre ce que je ressens. Mon rêve, c'était déjà de partir du pays. Et après, vu que je suis sorti pour le Battle of the Year, mon deuxième rêve, c'était de pouvoir vivre de la danse et de pouvoir faire le tour du monde. Ensuite, mon premier spectacle, c'était à Monaco. C'était devant la princesse de Monaco. Puis c'était... Je réalisais mon rêve, c'était bizarre. Et avant de rentrer sur le plateau, dans les coulisses, je commençais à lâcher des larmes, parce que je suis en train de réaliser mon rêve. Je suis en train de me dire que voilà, c'est maintenant. Il y a plein de grands frères qui rêvaient de ce moment-là. C'était touchant, et puis... Là, c'était hard, puis ça reste gravé. Et puis voilà, avec la compagnie, j'ai pu réaliser ce petit rêve. Maintenant, j'ai un gros but, mais pour arriver à mon gros but, il fallait franchir plein de petits rêves comme ça. Sinon, mon vrai, vrai but, c'est de pouvoir voyager avec les gars de mon groupe, puis les gars du pays. C'est ça. Tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air. C'est plus grand. C'est ça. 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 Là-bas, c'est l'herbe. Du coup, on va essayer de choper un râteau. On adapte. Si tant, j'ai du balai. On fait le dernier tableau. Dernier tableau. Action. Après, je finis le... Il n'y aura pas les rideaux pour rentrer sur place. Non, non. On fait juste ça. Le truc à pêche, lui va rentrer avec le râteau. Après, on attend Mike si tant. par exemple. Dix-terre, tu peux pas, je rentre chez moi. Prends la clé, puis tu ouvres. Dix-terre, tu me jouais un vrai. C'est pas grave, Mariana. Ou vas-y, je rentre chez moi. Je prends la voiture, puis tu mets dedans. Laisse comme ça, Mélina. Mélina, run, chelou. Tu veux rentrer, tu rentres, Mariana. Je ne t'oblige pas à rester. Mélina, c'est moi pour Mélina. Tu as qu'à rentrer avec Mélina, je ne vais pas vous... Ben oui, on rentre. C'est mon team. Mariana, je ne joue pas. Il vaut mieux que tu rentres. Parce que je ne suis pas en train de jouer. Ici, c'est le village de Magenta. On est en haut de l'aérodrome. Et là, je suis venu voir les enfants que j'encadre, comme d'hab, durant l'année. Attention ! Reculez, reculez ! C'est ce qu'on a fait hier ! 5, 6, 7, 8 ! Je suis plutôt dans le rôle de grand frère. Pour ça, tu es un petit frère de quartier, de Rivière-Salée, de Magenta ou de Mont-Ravelle, de Pierre Manquette. 1, 2, 3 et 4 ! 5, 6, 7 et 8 ! 1, 2, 3 et 4 ! 5 et 6 et 7 et 8 ! Mais non ! Tu ne fais pas ça ! On va reprendre ! On va reprendre ! 5, 6 ! 5, 6, 7, 8 ! 1, 2, 3 ! Maintenant, juste un petit informatif pour tout le monde qui sont là. Pour tout le monde qui sont là, pendant la quinzaine du hip-hop, il y aura des bus qui seront mis en place par Gaston, tout ça, par la maison de quartier, pour aller voir des spectacles. Les spectacles sont donnés par le mouvement hip-hop encore, c'est la bande. Il y a Moebius et il y a les Pokémon aussi, les Pokémon et les Wolves qui font des spectacles. Il y a leur pièce qui s'appelle Silence en Tour. En temps normal, je viens donner des cours ici sur Magenta. Enfin, des cours, je fais des petits athelettes, les enfants. En général, on fait du 4h30, 6h, 7h. Et dès que c'est fini, 19h, je repars sur Mont-Ravelle. Après, je termine à 19h30. Si je peux pas sur Mont-Ravelle, c'est selon la disponibilité des enfants et selon ma disponibilité à moi aussi. Et après, je vais sur Eversale et puis je clôture là-bas, vu que c'est les amis, les potes et le groupe qui est là-bas. C'est une passion, la danse. Le fait de transmettre, c'est devenu un peu quelque chose d'important. Je parle pas que pour moi, pour la plupart des grands frères. Et ce savoir-là, je l'ai eu un peu de mes grands frères. Que ce soit à la tribu ou ici dans le quartier ou avec les groupes de danse avec qui j'ai dansé. On m'a toujours appris à transmettre et puis de pas garder à soi ce qu'on sait. Avec les garçons, c'est un travail bénévole qu'on fait, mais on se donne de bon cœur. En général, sincèrement, quand j'ai pas de travail, je trouve pas de travail dans la vie, donc j'ai rien à faire. Je vais, je viens, je danse, puis je donne de mon temps. C'est pas un temps que je gaspille pour moi. C'est un temps qui est important aussi pour les enfants. Dans le sens où dans les quartiers populaires ici sur Nouméa, il n'y a pas vraiment d'école de danse. Puis s'ils veulent s'inscrire dans les écoles de danse, c'est payant. Si voilà un petit jeune de magenta, il veut danser dans Résurrection ou dans d'autres groupes, il est obligé de se déplacer. Puis comme c'est des petits, il y a les parents, les mineurs. On va partir sur des petites combis ou une Corée. On va partir déjà sur une Corée, c'est beaucoup mieux. On va partir sur une Corée et puis après on va travailler après les combis individuels. et puis les combis en duo et en trio par trois. 5, 6, 7, 8. Derrière. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop, c'est bon ? Après il faudra juste quelques points à travailler, la propreté sur tout ça. La musicalité au niveau de la musique. Toujours danser sur la musique. Après le jury il prime beaucoup plus la propreté de la combi, enfin de dire comme ça du passage, que la qualité. Je parle de la qualité, je parle de la technique quoi. Tu peux être bon, tu peux faire beaucoup de choses techniques, mais si après tu craches à la fin, ton passage il est tout passé. Le jury il préfère quelqu'un qui fait quelque chose de simple, mais que ce soit propre. Il y a du bon potentiel ici sur le quartier avec les petits. On va dire dans la rue il y a les grands frères des petits jeunes, mais chez eux ils ont leurs grands frères dans la maison, avec leur tonton maternel et leur chef de famille. Alors nous on fait juste le rôle de grands frères de substitution. À travers le break, comme un vecteur social, pour pouvoir sortir de la précarité des quartiers. Rivea Salé c'est un des quartiers populaires où la précarité c'est la même que Pelka, c'est la même que Tindu, c'est la même que Caméry. Donc on utilise ça comme tremplin pour aider les jeunes à se positionner au niveau spirituel, au niveau intellectuel, social, à tous les niveaux. Résurrection! ICTU! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Decaption Bon je vais y a 6. C'est pour ça qu'on appelle les citant. OK! Let's go! Bon bon ben du coup ça fait 5. On fait des vues ? 5! 5! 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 ! Ça fait... le tableau chaud, après le tableau AGG, c'est quoi déjà ? Bah c'est solo... non ? Non après le tableau AGG C'est déjà ? Si, le tableau chaud, ton solo il est à vous. Non, si tu danses ça, là ? Oui, il y a un solo JG. Après, vous vous passez. Voilà, après c'est quoi déjà, ce tableau ? Je n'en rappelle plus. Comment je tourne ? Tout va bien se passer, c'est juste là, les conditions, là c'est chaud, on n'a plus de batterie dans le buzz, et ça arrive, c'est le risque, c'est les aléas du direct, et puis justement ça nous teste, pour voir si malgré les mauvaises conditions, on peut quand même s'entraîner, répéter. Je conférence en eux, ils savent ce qu'ils en font, parce que si on stressait tous, ils seraient assis en train de penser, mais là s'ils sont lâches, ça veut dire que c'est bon. Alors c'est la conférence de presse pour la quinzaine du hip-hop, mais la quinzaine du hip-hop s'ouvre officiellement le 6, et là c'est la communication pour la presse. Dédicace à Hassan, ben voilà, Dexter il est là, il prend la relève, c'est le nouveau Hassan. Vous pouvez être à mes côtés, quand je fais le geste s'il vous plaît ? Normalement ça doit être mon beau-frère, mais comme il m'a laissé l'honneur d'ouvrir la quinzaine, la conférence de presse qui se déroule au Château Hagen, ben je vais… Je suis en train de réfléchir à mon discours pour demander aux gens du Djouber Capome la bénédiction de nous laisser faire du bruit pendant quinze jours. Je donne beaucoup d'ateliers, d'initiation, pour faire découvrir… parce que la quinzaine du hip-hop c'est faire découvrir surtout le hip-hop aux publics qui ne sont pas forcément connaisseurs de ça. Du coup je suis là pour vulgariser la pratique. Je vais me faire tout petit parce que derrière moi il y a des gens qui sont plus grands, peut-être plus aptes à parler au nom du mouvement hip-hop calédonien. Mais j'acceptais cette charge-là. Derrière moi il y a mon grand-père, voilà, d'où vient mon sang. Nous voulons nous faire tout petit, puis vous demander la permission de nous suivre sur le chemin de la réappropriation, de la reformulation des valeurs de notre coutume. La plupart d'entre nous, nous sommes des îles, mais on grandit à Djouber Capome. Comment on doit se retrouver ? Comment on doit s'orienter avec nos multiples identités ? Voilà, nous voulons demander à ceux qui nous précèdent de nous aider dans ce chemin-là, puis d'aller vers l'avant, tout en gardant les valeurs de notre passé présent dans notre futur. On est à Djouber Capome, je crois. Oui. Mais il faut le garder, ce respect. En vert, c'est fait de lui-là. Parce que c'est avec eux que nous construisons ce pays. Tu crois. C'est de l'expression libre, freestyle. Chacun a son style et chacun démontre sa propre chorégraphie, sa petite cuisine. Parce qu'un spectacle, c'est une chorégraphie en dansant, et un freestyle, c'est une chorégraphie personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D. Radio-Canada Je te montre un peu les... les endroits où j'étais. Tchè! Ben mon but c'est d'essayer d'avoir plein de petits points partout. Pas mal. Istanbul, Jérusalem, Turquie... C'est quoi les deux points verts? C'est au Japon. Ah le voye! Tu te souviens on s'est rencontrés quand? T'avais 12 ans, on était sur ma plage avec Christopher. Ton père c'est la première fois qu'il te laisse. Il s'en est rappelé quand je lui ai emmené la télé. Elle a dit voilà la photo elle est dans la chambre. Je me suis levé, je suis allé. J'ai regardé la photo et j'avais vu toutes les médailles et tu es championne d'orthographe. Rien à voir. Rien à voir. Et c'est ce qu'on a toujours voulu faire. Avec toi, avec Ramsès, avec Gégé, tous les petits frères qui nous ont suivis là. C'est vous booster au max. Et là maintenant j'ai un petit coup de coeur avec Gabi. Poussé à fond. Maintenant je suis fier de ça. Je l'insulte. C'est choc parce qu'il y a une phrase qui m'a dit c'est que une fois il a dit comme ça mais Zach on inverse les rôles maintenant. Comment ça ? J'ai besoin que tu m'apprends des trucs aussi. Et ça m'a fait bizarre, ça m'a fait chaud au cas. Parce qu'à la base c'est lui qui m'a appris les premiers de danser. Il porte comme ça la tête. Là si t'as vu la mame elle a mis tous les matelas là-haut. Tous les matelas là-haut. Ici c'est un salon mais c'est aussi le dortoir. Le dortoir là il y a un lit là. C'est plus un salon, c'est le spot à la bonne. C'est que ma mame elle a mis tous les matelas comme ça quand ils arrivent. Elle met les matelas par terre pour la bonne. Et puis elle a dit faut laisser ta chambre, faut qu'il y a personne qui est avant dedans. C'est pour mon côté personnel tu vois. Celui là c'est la première place. C'était à l'Imovole Mars 2018. C'est Marseille. Le reste c'est des coupes sportives. Yep. Et ça là, ce livre là, c'est bien important pour moi. Il y a eu un moment dans ma vie où... Il y a pas du samouraï. Où j'étais un peu perdu. J'ai failli faire des conneries. J'ai suivi un grand frère qui est parti. J'ai perdu un peu mes repères. Et puis ce livre c'est Simone qui m'en fait. Même s'il est absent mais il est toujours là près de moi. Ceux qui vivent dans les quartiers populaires, on ressent une trop grande différence entre les richesses mal partagées. Et du coup tu sens qu'on est écrasé économiquement par rapport au niveau social. Quand on va à Tuban, on n'est pas vraiment accepté. Quand on va à Tina, Tina a pas trop le droit de rester là-bas. J'ai piqué ça à jamais. Et du coup, après, arrivé chez nous, on se sent un peu mal. En gros, le hip-hop, ça nous a permis, nous, à nous enlever cette image-là que la société nous donne, que la société économique nous donne. parce que les valeurs, ça passe tous par l'argent et on n'est pas tous riches. Et du coup, on tourne. On se retourne et puis la valeur, elle est ailleurs. Moi, je sais faire du salto. Toi, t'as beau avoir de l'argent, mais moi, je sais faire des trucs. Je sais écrire des textes, je sais manipuler les mots pour donner un message. Du coup, c'est un ascenseur social, personnel. Ça nous redonne de la valeur. On se revalorise grâce à ça. Et après, on peut devenir des politiciens. Je rigole, là. Voilà. C'est ça, même. C'est ça, même. Cette émission arrive à son terme. Dans le prochain numéro, tout s'accélère dans la quinzaine du hip-hop. Les répétitions sont terminées. Place au show pour Zachary et la Team Wall Family. Simon, lui, court de battle en battle, junglant entre sa casquette d'animateur, celle de juré et organisateur. Quant à Dexter, il entend faire monter sur scène les enfants des quartiers qu'il fait danser toute l'année. Voilà. Merci de votre fidélité et à bientôt sur Calédonia. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...